hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater c'est la vidéo avec laquelle je débute avec vous la quadruple page dans les enluminures de harry potter et donc j'ai sélectionné la quadruple page du de l'arbre géonologique des blacks donc je vais commencer avec vous je vais commencer par le plus simple c'est à dire je vais commencer à passer je vais commencer par les branches en fait et je vais le faire au albrecht durer donc là je vais commencer par la teinte la plus foncée j'ai choisi la teinte 177 et je ferai un dégradé 177 283 et pour finir 182 et ensuite je viendrai à poire les tout ça donc déjà rien que ça ça va prendre un petit peu de temps donc je commence par placer la teinte la plus foncée sur les zones nombres que je viendrai que je viendrai dégradé petit à petit et une fois seulement que j'aurais fait toutes les zones d'arbre je pense que je viendrai aquareller pour éviter que ça fasse des traces ou autre donc ce n'est pas dans cette vidéo que vous verrez le rendu du dégradé mais voilà je voulais vraiment débuter ce ce défi de 2024 avec vous dans une vidéo vraiment spécifique à cette à cette quadruple page pour ensuite vous expliquer un petit peu moi comment je vois cette cette quadruple page donc toute la partie ici en haut et en bas de la re généalogique je ne sais pas si je vais la mettre en couleur ou si je vais laisser blanc ce que je me dis que ça sera déjà plutôt chargé pour être honnête je ne sais plus quelle est la couleur de cet arbre généalogique de la tapisserie dans les films voilà donc je ne vais pas aller regarder je vais partir sur ma propre idée donc comme il s'agit d'une excusez moi comme il s'agit d'une tapisserie qui est quand même très ancienne je vais j'ai prévu et que la lignée black est une lignée majoritairement enfin qui comment dire une lignée de serpentard je vais partir sur une tapisserie qui initialement était vert couleur serpentard mais en partant du principe que cette tapisserie est très ancienne et donc forcément délavée usée voilà donc une fois que j'aurai fait l'arbre toute façon je terminerai par les différentes têtes de personnages donc une fois que j'aurai fait l'arbre je partirai sur le fond et à partir du verre d'un verre qui est assez proche du verre serpentard j'envisage d'essayer un effet un peu vieilli délavé donc j'ai pas encore trop réfléchi à comment j'allais le réaliser je pense que je le réaliserai très certainement en vidéo patouille avec vous et ensuite je ferai une à une les différents personnages là par contre je j'irai regarder un petit peu et j'irai chercher quelques quelques informations sur les différentes têtes alors je sais pas je sais pas si dans les dans les films il dit qui est qui mais je sais que dans le livre c'est le cas donc donc peut-être que je rechercherai par rapport au livre pour avoir des informations sur chaque tête sinon je ferai un petit peu à ma sauce à ma manière mais voilà je pense que ça va être je vais je vais faire les choses dans cet ordre là et là vous avez tous les petits bourgeons qui eux sont dorés donc je pense que je vais je vais les faire dorés également enfin je vais remplir en doré également tout simplement pour ce qui est des dragons je ne sais pas encore les petits dragons dorés je ne sais pas encore je pense pas que je vais les faire entièrement en doré cela mais voilà donc si vous avez des idées de comment obtenir cet effet vieille tapisserie vieille tapisserie usée n'hésitez pas à me le faire savoir à me transmettre vos idées c'est avec plaisir que que j'étudierai vos propositions pour voir si ça correspond à ce que j'ai en tête voilà là c'est vrai que j'ai pas envie de partir tout de suite sur le fond puisque comme je vous dis j'ai une idée de ce que je veux mais je ne sais pas encore comment le réaliser alors que l'arbre voilà j'ai l'idée de ce que je veux et je sais exactement comment le réaliser également donc donc je préfère commencer par quelque chose de plutôt simple et éviter de commencer pas à tout gâcher avec avec le fond c'est vrai que j'aurais pu commencer par le fond avec du drawing gomme etc mais là honnêtement vu la taille de l'illustration j'ai vraiment peur que déjà que je me lasse à poser autant de drawing gomme je vais y passer mon pot complet de drawing gomme également et bon je suis pas sûr ça vaille vraiment le coup voilà pour ce qui est du coup de ce défi je donc il y a un groupe sur sur instagram qui est créé avec ceux qui qui ont envie de relever le défi également en 2024 de réaliser une quadruple page ou du moins de la débuter parce que voilà je peux comprendre que en un an on l'est pas terminé on a d'autres colos en tête moi personnellement j'ai pas envie de passer tout mon temps sur ce colo ça sera je vais essayer de l'avancer au maximum dans l'année mais si à la fin de l'année je l'ai pas fini ben c'est pas grave ça sera reporté sur 2025 parce que voilà j'ai pas envie de me dégoûter non plus j'avais vraiment envie de me motiver à entamer ce livre mais pas de me dégoûter et du coup voilà vous aurez des points réguliers de l'avancée lorsque je fais mes coloriages terminés et en vlog aussi régulièrement et je pense bah petit à petit garder toutes ces séquences pour à la fin vous faire une vidéo une vidéo finale qui regroupera un petit peu l'épopée de ce de cette quadruple page alors c'est un concept que je n'ai pas du tout inventé puisque il me semble que c'est colorisera qui avait déjà fait ça alors c'était pas quand elle avait fait sa quadruple page c'était quand elle avait comment dire quand elle avait fait sa double page de la name page du du mythomorphia il me semble qu'elle avait fait une sorte de journal de bord c'était pour celui là ou alors c'était pour son scène culte je sais plus pour lequel elle avait fait un journal de port de bord j'avais trouvé l'idée très sympa donc là moi je ne vais pas tourner des séquences exclusivement pour le journal de bord parce que je ne sais pas quand je terminerai ce coloriage mais une chose est sûre c'est que ça y est il est débuté vous le voyez bien j'ai enfin posé un crayon sur sur ce livre donc et c'est pareil c'est pas parce que j'ai pas terminé ce colo que je ne vais pas aller faire d'autres colos dedans bien sûr l'idée était de vraiment désacraliser ce livre en posant une première fois un crayon dedans donc voilà ces choses faites et je disais oui je ne vais pas tourner de vidéo spécifiquement pour pour ce journal de bord puisque ben voilà je vais je vais le colorier un peu avec vous en vlog et puis je pense que même s'il y aura une vidéo récapitulative à la fin ce sera sympa sympa aussi de partager mon avancée régulièrement avec vous parce que ça va être un projet sur du très long terme donc donc si j'attends la fin uniquement pour vous présenter le projet fini et puis le résumé toute l'avancée je trouve que c'est un peu moins un peu moins sympa un peu dans le partage donc donc vous verrez de temps en temps des petites séquences peut-être qu'il y aura des vidéos comme je vous disais je vais peut-être pour le fond je vais peut-être faire une vidéo patouille avec vous alors je sais pas du tout comment je vais m'y prendre parce que vu la taille qu'il fait je pense que quand je ferai le fond déjà je me mettrais sur sur ma table de salle à manger puisque là ça prend toute la place de mon bureau quasiment donc ce n'est absolument pas confortable et je ne pense pas faire les choses correctement et quand j'arriverai sur cette zone là enfin sur les zones des pages les plus externes je sais pas trop comment faire pour pas abîmer les pages avec parce que là il ya le livre mais là il ya plus le livre donc la surépaisseur et tout je sais pas encore trop comment faire c'est pour ça que je commence sur du facile donc petit à petit je vais étudier tout ça et le fait de commencer par l'arbre donc un effet arbre c'est quelque chose que je maîtrise j'en fais depuis très très longtemps alors pas au crayon de couleur aquarellable mais voilà j'en fais quand même depuis au crayon de couleur normale depuis depuis quasiment depuis 2020 au moins donc voilà je pars sur quelque chose que je connais sur un papier que je connais pas et avec des des difficultés que je ne connais pas donc au moins j'ai une difficulté en moi en commençant par une valeur sûre et ma zone de confort on va dire donc voilà là je sais que bah pour vous c'est parce qu'il ya de plus intéressant à voir forcément je n'utilise qu'une seule couleur ça va être ça va être très très long mais petit à petit je pense que vous le verrez avancer et là ça commence à ça commencera à prendre forme et ce sera très très sympa il me semble que dans le groupe tout le monde a choisi cette illustration aussi voilà après c'est vrai que c'est quand même une illustration qui bien qu'elle soit longue à faire parce que bah voilà il ya quand même tous les visages surtout sur la partie droite cette partie là est assez vide par rapport à la partie droite ça reste comme une illustration qui est pas si complexe que ça parce qu'une fois qu'on a fait l'arbre on peut on peut faire les visages un par un et les visages ils sont quand même assez simpliste assez simplifié donc voilà il ya un visage de trois détails c'est pas qu'elle n'est pas si compliqué que ça cette quadruple elle est énorme elle prend beaucoup de place elle est très grande mais à part ça elle est pas si compliqué finalement le château je le trouvais beaucoup il est beaucoup plus simple au niveau du dessin mais je le trouvais beaucoup plus compliqué à mettre en couleur du fait que c'était des grandes zones de très très grandes zones à meubler en fait alors que là effectivement il ya plein de petites zones mais mais c'est pas des zones qui sont très compliqué à mettre en couleur je suis désolé pour le bruit voilà mon chat est en train de jouer dans ses jouets donc forcément de temps en temps ça fait un petit peu de bruit donc voilà moi là je vais comment continuer tranquillement ma mise en couleur je ne j'avais un peu peur du papier mais j'entendais pas mal de monde utiliser de l'aquarelle dessus donc ça m'a un petit peu rassuré sur le fait d'utiliser des crayons aquarellables c'est vrai que vu la taille du de la page je me voyais pas trop utiliser des crayons couleurs normaux qui plus est par exemple les light face qui sont quand même assez gras ils sucent très vite parce que franchement j'avais peur d'y passer enfin j'aurais eu peur d'y passer complètement ma boîte de crayons donc c'est pour ça que je suis partie là sur l'aquarellable l'aquarellable pour l'arbre et que je vais partir sur l'aquarelle pour le fond les visages par contre je les ferai au crayon je sais pas encore avec quel crayon parce qu'après pour pour ce qui est teint de peau j'ai pas grand grand chose mais en fait comme je fais très peu de portraits comme je fais très peu de portraits je n'ai pas de combo portrait dans mes différentes gammes donc je me c'est de portrait parce que j'ai peur de fin voilà je commence à les connaître un petit peu elle est maîtrisé un petit peu plus j'ai peur de me tromper de couleur si je si j'essaye de me trouver un combo peau dans une gamme où j'ai pas l'habitude de faire des pots avec donc voilà mon arbre est en train de commencer à prendre forme il prend ses petites ombres donc je marque bien la zone foncée et puis après en fait j'utilise exactement la même méthode qu'avec un crayon à sec en fait c'est à dire je marque la zone et puis après j'étire un petit peu et comme ça ça fonce bien au milieu et puis et c'est pas trop marqué je sais qu'on n'est pas obligé de travailler le dégradé quand aux crayons aquarellables mais moi j'ai l'impression que ça fait un j'ai quand même l'impression de faire moins de traces en faisant ça donc j'ai peut-être tort mais bon après ça me prend pas beaucoup beaucoup plus de temps de faire ça donc c'est la deuxième fois ce mois ci que je prends mal brèche dureur donc je clairement le mois de janvier 2024 et l'année 2024 ça va être l'année d elle brèche dureur à ce rythme là mais c'est vrai que je les utilisais vraiment pas souvent vraiment pas assez voilà j'ai envie de beaucoup plus les utiliser apprendre à les maîtriser parce que c'est bien beau d'avoir toujours envie de nouvelle gamme mais déjà si on sait servir de celle qu'on a c'est pas mal et voilà si vraiment si vraiment j'arrive à me servir de cela et que je me rends compte que j'ai un manque voilà je verrai peut-être pour acheter les intents mais mais déjà que j'apprenne à me servir de cela avant d'envisager les intents même si je sais qu'ils n'ont pas du tout le même le même mode de fonctionnement parce que cela c'est vraiment du crayon de couleurs aquarellables l'autre c'est de l'encre donc c'est pas du tout le même rendu c'est pas du tout le même la même façon de travailler mais voilà si je commence à peine à m'habituer au albrecht et que je passe sur les intents ça veut dire que voilà tout ce que j'aurais acquis je vais le reperd parce que je vais devoir m'habituer à une autre façon de faire donc autant bien bien m'habituer au albrecht et ensuite on verra pour les intents donc là je sais pas trop comment je vais faire pour la pliure par contre d'être je sais pas si vous voyez la pliure si vous la voyez je sais pas du tout comment je vais faire pour la pliure je pense que je demanderai conseil à colorisera je vais m'arrêter avant la pliure et ensuite je demanderai conseil à colorisera et je vous reprendrai probablement après pour pour vous apporter la réponse parce que après peut-être qu'il y avait moins de problèmes de pliure dans celui qu'elle a fait je ne sais pas mais bon je sais qu'elle m'a dit que fallait pas que j'hésite à lui poser des questions et tout donc donc voilà je vais je ne vais pas me priver c'est l'avantage de connaître quelqu'un qui s'est déjà lancé dans l'aventure et et qui va pouvoir me guider un petit peu pour me faire part de son expérience en fait pour que je puisse je puisse va apprendre d'elle aussi quoi pour réaliser pour réaliser ce projet donc ça c'est plutôt chouette plutôt chouette de pouvoir profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre dans ce genre de projet de grande envergure donc voilà j'arrive au bout de ma de ma base du tronc et donc moi je vais continuer tranquillement je vais aller poser la question à colorisera sur comment gérer la pliure et puis bah je viendrai vous apporter la réponse juste après donc vous quand j'aurai la réponse j'aurai sûrement avancé un petit peu plus mon tronc ou peut-être pas au final je ne sais pas tu ne sais pas ça va dépendre de combien de temps dans combien de temps je vais avoir la réponse parce que bon elle est quand même bien occupé elle aussi un nom de rien et qu'est ce que je voulais dire oui et ben ça va dépendre aussi de ce que je fais entre temps puisque puisque voilà j'ai quand même plusieurs en cours j'ai pas mal de petites choses et puis voilà je vais pas passer non plus ma journée à colorier donc j'avais juste très très envie de débuter mais quadruple ce qui est enfin fait voilà et donc bah soit dans un de mes vlogs soit lors de ma vidéo des coloriages terminés vous verrez également où j'en suis il y aura au moins un petit point à la fin de chaque mois sur l'évolution de cette quadruple page après je sais pas si j'irai tous les mois ça va dépendre aussi de mes packs ça va dépendre de mon envie par exemple au mois de mai je pense pas que j'irai pour être honnête je vais être absente pendant deux mois deux mois n'importe quoi je vais je vais être absente pendant deux semaines donc voilà c'est pas dit que sur les deux semaines j'ai vraiment envie de soit j'aurais pas envie de me lancer dans d'autres colos et je ferai celui là soit soit c'est clairement celui ci qui passera la trappe mais donc voilà je sais pas si j'irai tous les mois mais j'essaierai quand même d'y aller assez régulièrement je vais faire ici et il me restera plus que la pliure à faire dans cette partie là voilà et donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou à tout de suite si si j'ai rejoint bien la réponse de colorisera bye bye